Salut les permapotes, aujourd'hui je vous retrouve en Bourgogne pour aller visiter la forêt gourmande avec Fabrice Desjours. Allez c'est parti ! Donc aujourd'hui je me retrouve avec Fabrice Desjours, merci de me recevoir dans cette forêt gourmande. C'est le lieu que tu as initié il y a une dizaine d'années. Oui c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui alors l'idée c'est de développer vraiment le concept de jardin forêt. On est sur un petit peu plus de 2,5 hectares et là on est vraiment dans un espace test expérimental. On a un peu plus de 1000 espèces alimentaires différentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément 1000 espèces dans son jardin forêt. Évidemment ça va dépendre aussi de son espace et des objectifs. Mais en tout cas ce que ça veut dire c'est que vraiment la palette nourricière elle est énorme et les potentialités sont énormes aussi. Il y a pas mal de guides, il y a pas mal de clérières potagères. Oui l'idée c'est vraiment de créer des zones qui vont être différentes, qui vont être complémentaires dans les zones. Donc des zones un peu sèches, des zones qui vont être plus humides si c'est possible, des zones voire même aquatiques. On peut faire des mâres alimentaires. On va avoir des clérières potagères, des clérières en plein soleil, d'autres qui vont être des clérières demi-ombre. On va adapter la gamme de légumes en fonction de ça aussi. On va avoir des zones vraiment qu'on appelle nous plutôt agro-forêt. Donc dans les agro-forêts ça va ressembler à terme à une forêt. Et là dedans on va avoir des ressources en noix, en graines, en fruits de forêt, en différentes plantes d'ombre aussi. Et puis on va voir les zones, on va dire un peu plus de, on dira un peu jardin-savane. Où il y aura quand même beaucoup d'entrées de soleil. Là ça va concerner la majorité des fruitiers qu'on connaît. Ça peut être les pêches, les abricots, peut-être les prunes. Ça va être des choses un peu moins connues comme les amélanchiers ou les ragoûts mignés. Donc il y a plein de choses possibles. On est vraiment sur un lieu qui est à la fois produit de la nourriture et je pense prendre vraiment soin du vivant. Parce qu'on le voit sur les comptages aussi, sur les insectes, sur les amphibiens, tout ce retour de la vie. Ça c'est un des objectifs aussi de la parcelle. C'est de partager l'espace avec les autres formes de vie. Donc de stocker aussi du carbone, d'avoir une réponse intéressante par rapport aux problématiques climatiques. Et puis nous gérer vraiment la fertilité sur le site aussi. Donc je pense vraiment que ce concept-là répond d'une façon optimale justement à tous ces grands enjeux. Les enjeux climatiques à l'heure actuelle sont quand même assez axés sur le manque d'eau et beaucoup de chaleur. Et là on voit déjà tout de suite que dans ce jardin, bien qu'aujourd'hui il fasse un peu plus frais avec les nuages, mais on est dans une forêt. Vraiment frais. On est vraiment dans des espaces qui sont quand même relativement boisés. Et on le voyait par exemple la semaine dernière sur l'espèce de canicule de mai qu'on a connue dans tout l'Hexagone. Là c'était agréable justement de faire des cueillettes ou de se promener dans ce jardin. Parce que c'était beaucoup plus ombragé, c'était beaucoup plus frais, plus humide qu'il y a des endroits de plein soleil. On avait l'impression d'être au mois d'août, littéralement. Et donc du coup, comment se gère peut-être l'eau ici sur ce terrain ? Alors il y a des mares qui correspondent aussi à des volumes de récupération d'eau. Les mares, elles sont non-internabilisées, donc elles peuvent être aussi temporaires. Mais ça c'est intéressant justement pour les amphibiens, pour certains insectes aquatiques. Ça ne les empêche pas d'être nourricières pour nous. Donc on a des plantes d'eau et des plantes de berge qui vont correspondre à ça. Mais surtout en fait le plus gros réservoir d'eau, c'est du sol vivant, ça c'est sûr. Et c'est aussi l'eau verte, donc c'est l'eau des végétaux. Et en fait plus on densifie un espace et plus on va maintenir de l'eau, plus on va avoir aussi justement les bactéries qui sont présentes, les bonnes bactéries dans le sol. Le cortège de champignons, on sait très bien que ça correspond à des stockages d'eau qui sont massifs en fait. Donc la vie c'est l'eau et si vous densifiez, vous faites un jardin ferré, vous faites venir la vie. Donc il y a l'eau qui reste aussi, ça c'est sûr. Alors avec les jeux d'ombrage, les plantes qui vont se céder les unes les autres, qui vont faire un effet parasol aussi, c'est quelque chose d'efficace. Donc c'est l'architecture du jardin, c'est la densification. Et c'est aussi l'utilisation, on va dire, d'espèces ou de variétés, de provenances plus sudistes, qui sont aussi typiquement faites pour connaître des séquences qui sont chaudes, qui sont sèches. On a goûté du coup tout à l'heure un arbre salade, le tunasinensis, le cédrel de Chine. Mais ça c'est quelque chose qui résiste mais aux grandes températures et à la sécheresse une fois qu'il est bien installé. C'est pareil pour des morusses, c'est pareil pour des grenadiers rustiques, c'est pareil pour les figuiers. Donc ça c'est aussi des espèces qu'on va mettre bien volontiers dans les jardins. Donc c'est ça le principe de jardin-forêt, c'est qu'on raisonne exactement comme le font les paysagistes quand ils créent des jardins ou les forestiers quand ils gèrent des forêts, c'est sur du long terme. Donc on a cette projection aussi, c'est que va devenir cet espace dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que tel ou tel arbre produira un ombrage ? Et si oui, de quelle nature ? Parce que quel type de feuillage il a ? Est-ce qu'il est filtrant ? Ou en fait il laisse passer quand même beaucoup de lumière ? Au contraire, il a des grosses feuilles et il produit une ombre importante. Donc tout ça c'est réfléchi. On parlait de guilde, mais il faut bien imaginer que c'est juste un tout petit morceau d'un puzzle du jardin-forêt et que tous ces morceaux de puzzle, donc toutes ces guildes associées aux unes aux autres vont constituer l'ensemble. Et que finalement, quand on en constitue une, il faut bien imaginer qu'est-ce qui va être en périphérie aussi, qu'est-ce qui va agir justement sur les entrées de lumière notamment. Et bien on a parlé de guilde, alors on va en voir une tout de suite. On va aller en voir une, ouais. Allez, c'est parti. Oui, il y a cet assemblage du coup de végétaux qui sont ici présents. Donc on a ces différents étages qu'on retrouve dans vraiment le concept de jardin-forêt, ce multi-étagement. Donc si on commence un petit peu au niveau du sol, on peut commencer aussi à ce qu'on voit au niveau du soleil, la plage comme ça ensoleillée. Donc on a des sédums qui sont ici, des plantes légumes qu'on va consommer. Pareil pour la campanule, on va utiliser les fleurs qui sont ici présentes. Ici tu vois, il y a de l'ail, un ail particulier qui est l'ail molly, qui a des floraisons jaunes. On va manger des feuilles, on va manger des jolies fleurs jaunes aussi si on veut, en salade, quelque chose de plutôt sympa. Alors là aussi on a un petit cortège de plantes sauvages qui se sont installées. Donc quand on les connaît, on peut faire de la cueillette glande. Ici on est sur de la carotte, carotte sauvage. Attention évidemment à ne pas la confondre avec de l'onante ou des ciguës. Donc quand on prend des plantes de cette famille, il faut parfaitement les identifier, les connaître. Là on est sur un sujet qui est un AFI. Là on est sur de la viornetin. La viornetin, on sait que c'est quelque chose qui va héberger énormément d'auxiliaires, comme toutes les viornes, comme toutes les plantes aussi de sa famille, un petit peu aussi comme les sureaux. Donc il va être régulièrement taillé celui-ci. On va fertiliser avec et puis ça n'empêchera pas justement qu'il y ait des floraisons qui soient butinées. Donc c'est un peu l'hôtel à insectes vivant de la guilde. Ici on a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est les cornouillets mâles. C'est cornus mass, ces cornouillets mâles. Et il y a des sélections fruitières. Ils sont très en avance dans d'autres pays. Alors en Europe centrale, notamment en Europe de l'Est, ça fait plus de 100 ans qu'ils utilisent, qu'ils sélectionnent l'espèce. Et donc ils ont des variétés qui produisent énormément de fruits, énormément de cornouilles d'ailleurs, on voit qu'ils sont en train d'être faits. On accueillera ceux-là au milieu de l'été. Donc tiens, on va tourner. On voit plus l'endroit un peu plus ombragé ici, mais c'est qu'un reflet parce que là on a du coup la vigne qui est en train de courir partout. La vigne qui est à des endroits est ombragée, mais la plupart du temps elle est ensoleillée et ça lui suffit totalement en fait pour faire plein de raisins. Donc on voit les futures grappes qui vont arriver. Un raisin qui est suspendu comme ça en l'air et qui est super sucré. Donc c'est assez étonnant aussi quand les gens le voient en visite. C'est encore un cépage aussi qui a des arômes particuliers, des arômes un petit peu de fruits des bois, des arômes assez complexes. Donc c'est vraiment sympa. Et on a encore une fois aussi l'usage, pourquoi pas, en légumes, puisqu'on a là de la feuille d'ombre. Donc une feuille qui va rester tendre beaucoup plus longtemps si on saison. Donc sympa pour la cuisine, pour la cueillette. On voit ici, comme ça, sur des effets intéressants, en arche un petit peu fruitière, ce sont des ronces sans épines. Là on voit la production comme ça qui va arriver. Et puis tout là-haut, l'arbre mettre un petit peu, en tout cas du système, c'est un prunier mirobolant. Il y a aussi des sélections en Europe centrale de ces pruniers mirobolants qui font des grosses prunes qu'on va pouvoir manger soit en cuisine, s'ils sont des formes sélectionnées, soit on fait des chutney avec les formes un peu plus sauvages. Et puis on voit que finalement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout va se remplir, même si on n'a pas planté. Du coup au pignon nord, comme ça, pignon nord, et puis un peu sec, en tout cas de la guilde ici, c'est qu'on voit la nature, elle va remplir tout ça, elle va faire venir des plantes spontanées, et certaines vont être de bons comestibles, comme cette berce d'Hercule qui est ici présente. Donc on va pouvoir la cueillir, l'utiliser de différentes manières. On est vraiment sur des jardins aussi qui sont justement dynamiques, évolutifs et qui grandissent comme ça dans le temps, qui se complexifient. Et puis des plantes qui arrivent par le jeu de dispersion des espèces, par les oiseaux, par le vent, par les mammifères qui passent. Plus de ce prunelier ? Oui, tu as le prunelier, du coup tu as la viorne aussi, il y a une viorne juste devant, et donc il y a le péché là-bas, oui. C'est juste là. Oui. Et un chêne qui peut-être a poussé naturellement ? Alors le chêne a poussé spontanément, exactement. Donc on va pouvoir aussi le tailler, fertiliser avec. Pour l'instant il ne nous gêne pas, au contraire, il va grandir, puis il grandit, puis il stocke aussi du carbone. Donc on a une réponse climatique intéressante, et on va donner à manger au sol, comme ça. On va donner à manger à la forêt finalement, par justement tout ce qui est créé sur site. Alors là-bas on voit de la viornobie, la viornobie c'est un végétal qui va être utilisé notamment aussi en Moldavie, en Ukraine, dans des endroits de Russie. C'est la fructification qui va s'utiliser en confiture, en gelée, et puis au-dessus on voit un pêché qui est en train de produire ses fruits. Donc c'est une idée comme ça d'association, en sachant qu'on a encore d'autres choses qui vont se manger au sol. Et du coup on peut aussi planter à l'ombre, alors qu'à l'heure actuelle, conventionnelle, serait plein soleil. Elles sont en plein soleil, donc elles vont subir dans le premier plan justement les problématiques climatiques, c'est qu'on va aussi avoir des ressources qui vont pousser à mi-ombre. Alors on le voit avec les effets de lisière, il y a beaucoup de sentiers finalement dans un jardin forêt, donc beaucoup d'effets de lisière. Et là on va avoir plein de plantes, soit on va implanter qui vont devenir spontanées, qui vont se multiplier, soit qui vont venir naturellement, qu'on va pouvoir aussi consommer par ces effets de lisière. Et puis on a aussi des zones qui sont vraiment ombragées, et donc on va aussi avoir de la production dans ces endroits-là. Par exemple, ils cultivent des plantes médicinales en sous-bois, en Amérique du Nord, ce n'est pas du tout culturel chez nous, mais ça c'est des potentialités qu'on peut avoir dans les forêts, c'est de les rendre productives aussi par rapport à ça, par rapport à de l'alimentation. On le voit si on cultive des hostas justement. Les hostas, tu vois, ceux qui sont là-bas, ils ne voient quasiment pas la lumière. On va aller planter tout à l'heure des autres plantes, en bas du terrain, dans l'agro-forêt. Ce sont des plantes qui vont recevoir 3 heures de soleil par jour maximum, mais qui vont produire et qui vont être aussi des bons aliments en cuisine. On est sur une optimisation finalement des étages, de la ressource lumineuse, et que tout sert. On peut évoquer aussi sur le cas de l'apiculture, alors on entend beaucoup dire, prenez soin de vos abeilles et plantez des prairies fleuries, en fait, pour véritablement nourrir les insectes domestiques ou les insectes sauvages, il faut des arbres nectarifères ou des arbres pollinifères. Et là, à ce moment-là, il y a une ressource en nectar ou en pollen qui est massive. Et en plus, justement, pignon sud de l'arbre, il y aura toujours des buissons ou des herbacées de plein soleil qui vont continuer à fleurir, qui vont soutenir aussi la population d'abeilles. Et à l'ombre, il y aura en plus des herbacées d'ombre, de sous-bois qui vont fleurir à des moments donnés. Donc, on est sur un empilement, comme ça, sur cette logique d'addition, alors que la logique agricole actuelle, qui s'est tellement simplifiée, qu'on est sur une logique, finalement, de combat, de lutte et de soustraction en permanence. On n'est pas là pour lutter contre la nature. On travaille avec. Mais l'autre réponse aussi du jardin forêt, justement, si on raisonne encore sur l'apiculture, c'est qu'on va avoir certains végétaux qui vont aussi nous nourrir. Alors, on ne peut pas tout lister, mais il y en a énormément. Si on parle du calopanax, par exemple, c'est un arbre, un arbre légume en Corée, il va fleurir au cœur de l'été. Ça va être la même chose. Enfin, ça va être aussi le même usage, par exemple, pour des heretias, pour les cabriers de Dixon. Donc, on va avoir des arbres, on va avoir des arbustes qui vont fleurir au cœur de l'été quand, dans nos flores, on n'a plus rien, on n'a plus que des petites plantes au sol. Donc, en fait, elles vont venir butiner ça. Et elles vont, en fait, finalement, produire beaucoup plus que dans des espaces, effectivement, de 2D, d'endroits assez vides ou d'endroits où, en fait, il y a peu de biodiversité, même dans des forêts, des forêts plantées. Les forêts plantées ne sont pas du tout des espaces qui sont diversifiés. C'est qu'en effet, sur un hectare conventionnel, où on peut récolter peut-être 6 à 7 tonnes à l'hectare, une jardin-forêt, peut-être, on arriverait entre 13 et 16 tonnes. Alors, après, il faut raisonner aussi. Est-ce que, bon, quand on parle de 6 à 7 tonnes, c'est en matière sèche. Là, on peut raisonner si c'est en matière plus aqueuse, fraîche. Donc, c'est aussi à voir. En tout cas, les données qu'on a sont des données qui viennent plutôt de pays qui sont quand même des pays nordiques, notamment de l'Écosse. Ces 16 tonnes à l'hectare sont sur des jardins-forêt, alors de plus petite taille, mais reportés sur un modèle d'un hectare. Ça fait 16 tonnes. En Écosse, on a beaucoup moins de soleil, c'est sûr, que chez nous. Et en plus, voilà, c'est ça que j'aime bien dire aussi, c'est que les jardins-forêt, en tout cas, les jardins-forêt modernes en Europe, donc 60 ans, l'agriculture, elle a 5 000 ans. Donc, évidemment qu'on peut parfaire le système et qu'on peut les optimiser et qu'en tout cas, il faut généraliser la pratique, la technique, en mettre absolument partout, dans les villages, dans les villes. C'est vraiment porté, on le voit, de toute façon, il y a une vague de demandes, de sollicitations de gens qui lancent des projets en privé, mais aussi des collectifs, des associations, il y en a dans des cours d'école, il y en a absolument partout, et ça, c'est vraiment génial. C'est quelque chose qui va nous nourrir aussi. Je pense que ça fait partie des modèles de la nourriture de demain. Le futur, il est là. Donc, on part sur une petite recette de smoothie, d'herbes et de fruits. Oui, mélange de plein de plantes différentes, avec après, on va mettre des fruits, et un peu de miel. Du coup, des fois, il nous arrive de mettre 15, 20 espèces différentes. Ah oui. En smoothie. Après, c'est parce qu'on a aussi l'habitude de manger des plantes, mais c'est vrai que si on a un terrain justement allergique, il faut faire attention de goûter la plante, une première plante, pour la première fois, en petite quantité. Bah oui. Des marguerites. La plante que tu as pris d'avant, c'était quoi, du coup ? Il y a de l'huile terrestre, il y a de la menthe, aussi de menthe marocaine. Là, on va prendre de la berce, le feu de berce. Ça, c'est sympa aussi, dans les salades. Oui. Fleurs, feuilles, qu'on va consommer. Donc, le lamier blanc. Oh, il y a même des mésanges à l'oncle. Mais on ne les mettra pas dans le smoothie aujourd'hui. Ça, c'est une sédum. Tiens, on va prendre ça en place, avec les disparaissent. Ça, c'est des primes verres. Primes verres sauvages, primes verres à col. Une conso de naine. Des panais. On met de la noisette. Dosaïe sanguine. C'est quelque chose de pas connu, qu'on teste là depuis un an. C'est du d'orophylle du Tiana. C'est vraiment un jeune plant, il se plaît bien, il va fleurir, il va certainement grainer. Et c'est un super couvre-sol. Du coup, en jardin-forêt, dans les endroits assez ombragés. Dans les agro-forêts aussi. Et on mange les feuilles. Les feuilles qui sont finalement super tendres. Qui sont assez volumineuses. La plante, elle est vraiment jolie aussi. Elle ressemble un peu à nul autre. On va en prendre une. Hop, pour le smoothie. Parfait. La crypte. La crypte. La crypte de fédéry, tu vois. Biscrète, cette petite plante. Très jolie. Tige, feuille, fleur. Pour faire des compagnules. Allez. Allez. C'est vrai que c'est dommage de les cueillir. Là derrière. C'est une. La mâche. Ah, là, puis on a dit du coup qu'on prendrait du gingembre. Ah oui. Le gingembre rustique. Et tu vois, il est en train de repousser là. Hum. Et la mauve ? La lave à terre, ouais, ouais. Bah, il y a plein de. Pour un peu de couleurs. Je vais prendre aussi les pousses. On peut prendre les fleurs. Ça, là, on a envie de venir avec nous. La lave à terre, on peut mettre un peu d'armois scola, l'orone. Et ça, c'est les pierres des bois. Il y a une espèce. Alors, il nous faudra aussi 4 pommes, du miel maison, et un blender. Et des racines. De gingembre. Ouais. Lavé. C'est bon ? Ah, salut. Il y a à boire et à manger. Moi, c'est la preuve, je vais péter la jambe. Donc, la forêt gourmande est aussi une association. On fait des visites du jardin forêt. Il y a des formations, des suivis de projets. C'est quelque chose aussi qui nous porte, qu'on aime beaucoup faire. C'est suivre des projets à différents endroits de France pour montrer les déclinaisons possibles des jardins forêts. Donc, c'est des fois accompagner certains privés, des collectifs. Mettre en place aussi des forêts-jardins pour un but commercial. Ça, il y en a vraiment beaucoup de projets qui sont naissants. C'est quelque chose de très inspirant. C'est aussi de mettre en place des jardins forêts pour la biodiversité. Des fois, pour des puits de carbone. Donc, ça peut intéresser aussi des entreprises. Et puis aussi, l'autre volet, c'est vraiment le volet pédagogique. Donc, quand on met en place des jardins forêts dans des villages ou dans des villes, c'est vraiment de la faire en intégration avec des classes, par exemple, ou avec les citoyens, les riverains. Vraiment, cette idée de lieu de vie. On va tous réapprendre ensemble, grandir ensemble et partager. Donc, en fait, exactement sur le modèle de la forêt. Puisque la forêt, si elle fonctionne, c'est qu'elle travaille en symbiose, en mutualisme. L'idée, c'est de faire pareil. On a parlé beaucoup du concept. Ce qui est aussi certainement un des cœurs, justement, de la reforestation nourricière, c'est d'essayer de mettre en place des micro-pépinières, justement, de plants de jardins forêts. Et on peut le faire en individuel. On peut le faire même quand on a un balcon, une terrasse. On peut le faire sur 20 mètres carrés. On peut le faire sur 200 mètres carrés. Produire des arbres nourriciers, des lianes, des différentes herbes aussi. Et on peut la prendre en collectif. Donc, en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaye de faire quand on met en place un jardin de forêt en village ou en ville. C'est à être couplé à, finalement, une micro-pépinière participative. On va tous apprendre. Tous les riverains viennent et apprennent à greffer, à bouturer, à aussi faire du semi. C'est vraiment quelque chose d'important. Réapprendre à semer, à multiplier, comme ça, les végétaux. Et c'est quelque chose de super inspirant, super génial. Et on le voit, d'ailleurs, sur votre chaîne YouTube. Sur notre chaîne, oui, sur la chaîne de l'association. Voilà, on peut, effectivement, aller aussi mettre en avant certains projets, documenter un petit peu, puis montrer ce qui se passe, comment ça se réalise. Un des derniers qu'on avait fait, c'était en Auvergne. Il y en aura d'autres. Vraiment un village agroforestier qui se plante en participatif. Donc, il y avait 40 personnes. C'est quelque chose de... On voit aussi, justement, tout le pouvoir du collectif de le faire ensemble. Ce n'est pas culturel, mais réapprendre, finalement, à demander, puis à apporter son aide en échange après. C'est quelque chose de génial. Eh oui, super. Tu veux qu'on aille voir la pépinière ? Allez ! Ça me ferait plaisir de trouver quelques plants. Allez ! Tu vois, sur une petite surface, on va pouvoir produire plein de plants, des plants qui sont des fois rares à trouver. Alors, soit c'est en espèces, soit c'est en variétés. Et ça va nous permettre aussi, justement, de soutenir la mise en place de certains projets. Approfitionner en plants, ça, c'est aussi, justement, une des stratégies pour le déploiement de ce concept de jardin-forêt. C'est qu'il faut produire des plants. Donc, c'est certainement aussi, effectivement, un métier d'avenir pépiniériste en plant de jardin-forêt. Donc, c'est à la fois une gamme qu'on connaît. Tu vois, on voit des figuiers, on voit des oliviers, on voit des kiwaïs, on voit des cerisiers nains. Mais il y a aussi tout plein de plantes, justement, qui ne sont pas connues et qui vont diversifier encore un peu plus la ressource. Donc, tout ça, plus on les multipliera et plus on pourra aussi garnir, comme ça, remplir ces paysages qui, finalement, pour le moment, sont encore complètement vides. Un projet type, dès qu'on fait, du coup, une visite d'expertise. De là, on va ressortir un compte-rendu, en fait, avec les grandes orientations, avec la liste d'espèces pressenties, espèces et variétés aussi, les grands zonages, le phasage aussi du projet, c'est-à-dire le calendrier réaliste par rapport à ce qui va se passer. Et puis, donc, c'est vraiment en rapport avec le climat, avec le type de sol et puis, évidemment, les objectifs, ou le ou les objectifs du jardin forêt, parce qu'en fait, ils peuvent être multiples. Chaque zone peut aussi répondre à un objectif différent. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir ça d'une façon complètement globale et comment ça peut se construire, justement, dans le temps. Et quels sont aussi les itinéraires techniques, parce qu'on peut partir d'un pré, comme ici, le point de départ de la forêt gourmand, mais on peut partir aussi d'une forêt, justement. Donc, on va agir totalement différemment. On peut partir d'un verger, qu'on va diversifier. On peut partir d'une friche, on peut partir d'un espace urbain. Donc, dans tous ces cas de figure, on va penser les choses différemment. Puis, est-ce que c'est porté par un privé ? Est-ce que c'est porté par une personne ou par un collectif ? Par la com-com. Est-ce qu'il faut intégrer les espaces verts ? Est-ce qu'il faut intégrer une association du coin, des écoles ? Donc, tout ça, ça demande, effectivement, une réflexion, un accompagnement, puis une logique qui est propre à chaque projet. Je fais partie de la forêt gourmande aussi. Allez, c'est parti. C'était bien le bienvenu. Ah oui ! Il ne faut pas me le dire deux fois. Eh bien, merci pour ce magnifique tour de jardin, de toutes ces explications, toutes ces informations. On retrouve forcément tout ça sur la chaîne YouTube, sur votre site Internet. À très bientôt ! À très bientôt, merci. Et donc, en échange de notre association « La graine inocile » à la vôtre, la forêt gourmande, je t'offre des graines, wasabino, sushé, etc. Eh bien, merci, 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 merci. Cool. Eh bien, un petit cadeau, du coup. Eh oui, j'ai eu ! Ah ! Vigne résistante aux maladies, différentes sur la classe. Des chaînes non tanniques, on peut manger les glands sans traitement. On va être gâtés. Des cénotes. Les cénotes, c'est pas très connu, mais ça s'appelle le thé du New Jersey. Le thé du New Jersey. Merci. Ouais, on fait des infusions sympas avec. Et puis, le cornu scusa, le cornu du Japon. Merci beaucoup. Alors, cette petite visite, ça vous a bien plu ? Bon, c'était vraiment un lieu extraordinaire. Je conseille vraiment fortement d'aller le rencontrer. Merci à Fabrice et la Forêt Gourmonde, du coup, pour cette magnifique visite et ce magnifique smoothie extraordinaire. Très, très riche. J'ai passé une journée à Donf, 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 Donf. Merci encore. Merci aux Tippers de nous soutenir pour les vidéos de la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle aventure. Allez, à très bientôt ! Wouhou ! Ah, c'est pas mal, là, la Bourgogne. Les bourguignons, c'est des bosseurs. Tu leur dis, il te faut un réservoir, et te font un réservoir. 130 hectares, le bordel. Lac de Pontier, un des plus grands réservoirs. Et il y a 8 millions de mètres cubes d'eau. De quoi remplir tout l'état du Dakota. C'est très certain.